... Alors, l'annonce de Frédéric tout à l'heure m'a fait penser à une petite anecdote. Un jour, il y a une femme de mon église qui m'a raconté, elle m'a dit, quand j'avais 18 ans, que j'ai fini mon catéchisme, j'ai entendu parler de l'esprit, je me suis dit, c'est quoi l'esprit ? Elle m'a dit, je suis allé voir mon pasteur, et je lui ai posé la question, c'est quoi l'esprit ? Elle m'a répondu, l'esprit ! Ah ! C'est bien là, j'étais drôlement instruite, j'étais vraiment enseigné. Alors, je vais essayer d'en dire un peu plus que ce pasteur, et réfléchir avec vous, justement, sur la personne de l'esprit dans la Bible. Et alors, je vais revenir à notre dernière rencontre. Et notre dernière rencontre, nous avions parlé de... J'avais parlé de Jésus, et ça s'était terminé avec l'évocation de la croix. Et j'avais souligné que, pour les disciples, certainement, la croix avait été un tsunami, quelque chose qui avait tout renversé, qui avait tout détruit en eux. Je pense que la croix a laissé les disciples de Jésus devant un grand sentiment d'échec. Ils avaient... Voilà, c'est des hommes qui avaient tout quitté pour suivre Jésus, parce qu'ils avaient vraiment espéré que lui était porteur de quelque chose de nouveau, de fondamental, de Dieu. et puis, voilà, ils s'étaient laissés crucifier et ils avaient perdu. La croix est une folie, la croix est un scandale, la croix est un échec radical. Et j'avais, je crois, évoqué cet énigme qui est l'énigme qui est, à mes yeux, au fondement du christianisme. Et l'énigme est la suivante. Comment se fait-il que, de cet échec radical, à la mort de Jésus sur la croix, ce qu'on peut appeler le mouvement de Jésus, se solte par un échec radical. Comment, de ce rien, de cet échec total, est né le mouvement qui a sûrement le plus influencé l'histoire des hommes depuis 2000 ans ? Donc, c'est cet énigme. Alors, comme je disais, soit c'est une ruse de l'histoire, comme disait le philosophe Hegel, soit alors la croix n'est pas la fin de l'histoire. Et nous savons que, dans la Bible, la croix n'est pas la dernière parole de l'Évangile. La dernière parole de l'Évangile est une parole de relèvement, c'est une parole de vie, est une parole de résurrection, mais je voudrais essayer de réfléchir avec vous sur la façon d'entendre, de comprendre cette parole de résurrection. Peut-être que, pour l'appréhender, on pourrait évoquer deux situations. Deux situations qui concernent la même personne, l'apôtre Pierre, au même endroit, dans ou devant le tribunal religieux de l'époque, à quelques semaines de différence. Dans la première situation, Pierre est dans la cour du tribunal, et lorsqu'une servante l'interroge en disant « Tu étais un ami de Jésus », il dit « Je ne connais pas cet homme ». Le même Pierre, quelques semaines plus tard, au même endroit, mais non pas dans la cour, mais devant les juges, non pas devant une servante, mais devant le grand prêtre. Lorsque le grand prêtre dit à Pierre « Ça suffit maintenant, je t'ordonne de te taire », Pierre répond « Vaut-il mieux obéir aux hommes qu'à Dieu ? En ce qui ne me concerne, je ne peux taire ce que j'ai vu et entendu. » Et entre ces deux événements, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, et c'est ce quelque chose qui est peut-être la réponse à l'énigme que j'évoquais tout à l'heure, quelque chose qui a permis de rebondir, de recommencer l'histoire. Et quand la question est posée aux disciples, « Mais qu'est-ce qui motive ce changement ? » Tous ont la même réponse. « Celui qui était mort, nous l'avons revu vivant. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. » Donc voilà, c'est ce thème de la résurrection, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que la Bible ne décrit jamais la résurrection. C'est que la Bible ne dit jamais comment Jésus s'est relevé, comment il s'est débarrassé de ses bandes, comment il a roulé la pierre, comment... La seule chose que la Bible dit, c'est que le tombeau était vide. La seule chose que la Bible dit, c'est qu'un homme, un ange était dans le tombeau pour dire aux femmes qui étaient là, « Il vous précède en Galilée. » Une façon de dire que la résurrection en tant qu'événement n'est jamais décrit dans la Bible. En revanche, ce qui est dit à longueur du Nouveau Testament, c'est le témoignage d'hommes et de femmes qui ont été renouvelés par la résurrection. Lorsque l'apôtre Paul, au chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, parle de la résurrection, que dit-il ? Il dit, « Il s'est montré à Pierre, il s'est montré aux deux apôtres, il s'est montré à plus de 500 Pierre frères à la fois, il s'est montré à Jacques, il s'est montré à moi-même. » Autrement, il dit, voilà, « Interrogez la résurrection. » Il n'insiste pas sur l'événement proprement dit, mais sur la façon dont des témoins ont été rencontrés par le ressuscité. C'est-à-dire donc que l'événement résurrection dans le Nouveau Testament est un événement éminemment spirituel. C'est une expérience dans la vie des apôtres, dans la vie des témoins, et c'est la raison pour laquelle je voudrais associer cette expérience de la résurrection avec la notion de l'Esprit-Saint. Alors, l'Esprit. Donc, l'Esprit, qui est cette expérience de la résurrection, comment en dire un peu plus que le « Ah ! » de tout à l'heure ? Alors, je voudrais d'abord faire avec vous un petit parcours biblique, et j'ai choisi d'évoquer l'Esprit à travers l'Évangile de Jean. Dans le quatrième Évangile, l'Esprit apparaît essentiellement à trois endroits. Il apparaît d'abord au moment du baptême de Jésus. Au moment du baptême de Jésus, Jean, le baptiseur, le baptiste, témoigne. Il dit « J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. » et dira un peu plus loin « Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, je baptise de l'Esprit. » Donc, dans cette première évocation de l'Esprit dans l'Évangile, il est décrit comme étant, comment dire, ce qui spécifie Jésus. La différence entre Jésus et Jean, c'est que Jean baptise d'eau et que Jésus, à son baptême, a reçu l'Esprit et lui-même baptise dans l'Esprit. Ensuite, dans l'Évangile de Jean, on voit très peu apparaître l'Esprit. Si de temps en temps, il est cité, mais je ne dirais pas comme personnage marquant. Il réapparaît, en revanche, de façon massive, à la fin de l'Évangile de Jean, dans ce passage très particulier dans l'Évangile de Jean, qu'on appelle le testament de Jésus ou le discours des adieux. C'est-à-dire que, dans l'Évangile de Jean, entre le dernier repas de Jésus et son arrestation, il y a une sorte de long discours de Jésus à ses disciples, à ses apôtres, où, sous la forme littéraire d'un testament, il leur laisse, ce dernière volonté, il résume l'essentiel de son enseignement. Ça couvre la deuxième moitié du chapitre 13, chapitres 14, 15 et 16 de son Évangile. Donc, c'est vraiment un paquet assez important dans l'Évangile de Jean. Et donc, là, Jésus prépare ses apôtres à sa disparition. Il leur dit, c'est là où il leur dit, je vous donne un enseignement nouveau, aimez-vous les uns les autres, c'est là où il invite à rester accroché, je suis le sep, vous êtes les serments, enfin, tous ces récits-là. Et puis, dans cette partie de l'Évangile, à plusieurs reprises, Jésus annonce la venue de celui qu'il appelle l'Esprit, le Consolateur, l'Avocat, le Paraclète, enfin, avec des noms multiples, mais il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins, vous recevrez, l'Esprit, vous recevrez la puissance de Dieu. Puis, Jésus est arrêté, Jésus est crucifié, et à la fin de l'Évangile de Jean, nous voyons Jésus qui retrouve et qui se manifeste à ses disciples, et là, le texte nous dit, Jésus souffla sur eux, et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Si on essaye de résumer la compréhension de l'Esprit dans l'Évangile de Jean, eh bien, nous pouvons le faire en une phrase, l'Esprit est celui qui nous dit la présence du Christ lorsque Jésus n'est plus là. Quelque part, nous pouvons presque dire que l'Esprit est le successeur de Jésus, que tant que Jésus était avec ses apôtres, il était présent avec eux, il les enseignait, et que quand Jésus n'est plus là, l'Esprit est la présence du Christ à leur côté. J'évoquais tout à l'heure ce fameux discours d'adieu de Jésus, et à un moment, Jésus a dit un verset qui a dû être, une parole qui a dû être particulièrement impossible à entendre par les disciples. Jésus dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Et quand Jésus dit qu'il partait, ce n'était pas en vacances. Mais je pense que ça, les disciples n'ont pas dû l'entendre, n'ont pas dû le comprendre, et pourtant, au regard de l'histoire, eh bien, nous pouvons dire que peut-être, peut-être même plus que ça, sûrement, il y avait une part de vérité dans ses propos. L'esprit est celui qui dit la présence du Christ lorsque le Christ n'est plus là, humainement, charnellement, matériellement, à côté de ses disciples. En grec, le mot qui évoque l'esprit, c'est le mot qui veut dire le souffle, le vent, la respiration. Et le souffle, le vent, la respiration, qu'est-ce que c'est ? Comment les décrire ? Comment les dessiner ? Comment les enfermer ? Je veux dire, si par un jour, il paraît qu'il y a de temps en temps un peu de vent à Marseille, si un jour de Mistral, vous prenez une boîte, vous allez dehors, un jour de grand vent, vous présentez votre boîte au vent, et puis, pof, vous fermez, vous rentrez chez vous, vous ouvrez la boîte, il ne se passera rien. L'esprit ne s'attrape pas. L'esprit, le vent, qu'est-ce que c'est le vent ? Un peu difficile à décrire. Alors, d'ailleurs, pour dire le vent, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, c'est ce qui gonfle les voiles et qui fait avancer les bateaux. C'est ce qui fait chanter les arbres. C'est ce qui fait danser les blés quand la saison, quand la moisson est mûre. Mais ça, ce n'est pas le vent en tant que tel. Ce sont les effets du vent sur la voile, sur les arbres, ou sur la moisson. Mais le vent en tant que tel, on n'arrive pas à l'appréhender. On n'arrive pas à le... à comprendre. En revanche, on le décrit, non pas à partir de ce qu'il est, mais à partir de ses effets. Eh bien, d'une certaine façon, avec l'esprit, il en est de même. L'esprit, en tant que tel, j'aurais un peu de mal à vous décrire ce que c'est, le vent, le souffle, la respiration. En revanche, nous pouvons essayer de réfléchir ensemble à ses effets, à ses actions, à comment il se transmet, comment est-ce que nous pouvons l'appréhender. Et pour ce faire, je voudrais parcourir avec vous les trois grands domaines de la vie chrétienne, de la vie de foi. Les trois grands domaines de la vie de foi, c'est notre rapport à l'écriture, notre rapport à la prière, et notre rapport au prochain. Essayez de vous montrer comment, dans ces trois domaines de la vie de foi, l'esprit est présent de façon centrale. Commençons par notre rapport à l'écriture. Et pour cela, je reviendrai sur le récit biblique de la Pentecôte. Le récit de la biblique de la Pentecôte, vous connaissez l'histoire, les apôtres sont dans une pièce, une chambre haute, ils reçoivent un vent, un souffle, des flammes, un tremblement, tout ça, ils sont saisis de quelque chose, ils sortent et ils se mettent à proclamer. Le jour de la Pentecôte, c'était un jour de pèlerinage à Jérusalem. Il y avait dans la ville des pèlerins qui venaient de tous les pays de l'Empire romain et tous entendent ce que disent les apôtres. Et le texte nous dit que tous entendent la parole des apôtres dans leur langue maternelle. Autant dire que ce jour-là, il y a eu un miracle de la communication. Mais, où a eu lieu le miracle ? Quand on évoque une communication, habituellement, dans des schémas de communication, on a l'habitude de dire qu'il y a un émetteur, un message et un récepteur. Quelqu'un qui parle, il y a un message qui est dit et il y a quelqu'un qui entend. Alors, soit le message, le miracle, a lieu du côté de l'émetteur. Et à ce moment-là, il faudrait comprendre que les apôtres parlaient plusieurs langues à la fois. J'ai un peu du mal à comprendre comment ça peut se faire. Comment, avec ma bouche, je veux parler plusieurs langues successivement, mais plusieurs langues à la fois, je ne m'imagine pas comment ça peut être. En revanche, on peut imaginer que le miracle n'a pas tant lieu du côté de l'émetteur, mais plutôt du côté des récepteurs. C'est-à-dire que les apôtres ont parlé, je ne sais pas comment, ils parlaient comme ça, et chacun a entendu la parole des apôtres dans sa langue maternelle. Réfléchissons un peu. Qu'est-ce que c'est qu'une langue maternelle ? Qu'est-ce que c'est qu'une langue maternelle ? Langue maternelle, étymologiquement, c'est la langue que parlait ma maman. C'est la langue dans laquelle j'ai été nommé, j'ai su que moi, j'étais Antoine. C'est la langue dans laquelle j'ai appris à organiser le monde dans lequel je suis, dans lequel que j'ai appris. Ça, c'est haut, ça, c'est bas, ça, j'aime, ça, j'aime pas, ça, ça me fait du bien, ça, ça me fait du mal, ça, ça me fait plaisir, ça, ça me fait peur. C'est la langue dans laquelle j'ai appris à comprendre, à appréhender l'univers qui m'entourait. et je veux croire ou je peux interpréter que lorsque la foule qui était à Jérusalem a entendu la langue, le message des apôtres dans leur langue maternelle, nous voulons comprendre dans le sens que chaque personne a entendu le message des apôtres comme si c'était leur maman qui leur parlait. C'est-à-dire comme si c'était la parole la plus importante qui ne leur a jamais été dite. Comme si tout à coup ils ont reçu que ce qu'on leur disait c'était vrai. Mais c'était vrai, pas vrai intellectuellement comme ça, vrai d'une vérité profonde, vrai d'une vérité intime, vrai de leur vérité la plus intime. C'était la vérité qui parlait leur langue la plus profonde la vérité qui parlait leur langue maternelle. Une histoire raconte qu'un jour il y a des étudiants qui avaient appris que dans une ville à côté il y avait un sage qui était particulièrement réputé et ils ont décidé donc d'aller voir le sage pour se mettre à l'écoute de son enseignement. Ils vont le voir, ils passent la soirée avec lui et puis à la fin ils se séparent ils s'en voient remettre et puis ils se retrouvent ensemble et à ce moment-là il y en a un qui dit aux autres écoutez les gars je suis vraiment désolé pour vous vous il ne vous a rien dit parce que j'ai bien compris qu'il n'a parlé qu'à moi mais sachez que ce n'est pas grave parce que moi ce qu'il m'a dit moi c'était vraiment très important. Ils ont dit non 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 mais tu te trompes c'est pas à toi qu'il parlait c'est à moi et à moi seul. Et chacun avait entendu la parole du sage dans sa langue maternelle. Ce jour-là a été un jour de Pentecôte. Donc il y a esprit lorsque d'ailleurs si on en revient au récit biblique d'acte de Pentecôte le plus grand miracle ça n'est pas que des gens ont parlé des langues étranges le plus grand miracle c'est que sur une prédication de l'apôtre Pierre qui disait en gros le Messie que vous attendez je vais vous dire qui c'est c'est Jésus de Nazareth que sur cette annonce-là 3000 personnes se soient converties. Souvent il y a des gens qui ont dit cette parole-là et personne s'est converti. Ce jour-là il y a eu voilà miracle de communication miracle de Pentecôte miracle de l'esprit. Et alors pour moi aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que moi-même lorsque j'écoute un prédicateur moi-même lorsque j'écoute je me mets à la lecture des écritures eh bien je peux invoquer l'esprit pour que la parole ou la personne parle ma langue maternelle. Vous savez que dans notre liturgie avant la lecture de la parole il y a ce qu'on appelle la prière d'Épiclès. Épiclès c'est un mot peu savant qui veut dire simplement invocation de l'esprit et qu'est-ce que c'est que cette prière ? Cette prière c'est simplement de dire Seigneur à l'heure où nous allons ouvrir les pages du livre accorde-nous ton esprit pour que les mots que nous entendions ne soient pas simplement un pieux discours ou une gentille idéologie mais que ce soit que cette parole-là devienne pour nous parole de vie devienne pour nous parole qui parle dans notre langue maternelle. Donc je vous invite et je vous exhorte chaque fois que vous lisez les écritures de commencer par faire une petite invocation à l'esprit. Deuxième temps de la vie chrétienne la prière. Alors dans ma bibliothèque j'ai dizaines de livres qui parlent des bienfaits de la prière comme c'est formidable la prière comme ce que c'est bienfaisant de pouvoir s'ouvrir à Dieu de pouvoir s'apaiser vous les avez tous lus vous les connaissez comme moi. Le problème c'est que quand je parle parfois d'inconfidence avec les uns et les autres et que la question arrive sur le sujet de la prière les témoignages rapportés parlent le plus d'aridité de difficulté de sécheresse que de bénédiction de la prière nous savons la prière est difficile et peut-être justement parce qu'elle est importante c'est pour ça qu'elle était difficile si la prière n'était pas difficile tout le monde prierait or je sais que tout le monde ne prie pas je le sais bien et donc la prière je pense que si je vous dis que parfois dans la prière on a l'impression de ne parler qu'à nous-mêmes parfois on est fatigué parfois on se lasse parfois on se demande à quoi ça sert parfois on a tendance et souvent le faisons-nous à abandonner la prière beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans dans ces descriptions alors là encore je n'ai pas vous donné des techniques de prière il y a encore des livres qui les donnent c'est pas l'objet à chacun de faire ce qui lui paraît bon dans ce domaine là juste juste à évoquer là aussi un récit biblique dans l'évangile de Luc lorsque des disciples interroge Jésus et lui disent apprends-nous la prière apprends-nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples Jésus répond en enseignant à ses disciples le Notre Père et ensuite il donne quelques petites paraboles d'encouragement cherchez vous trouverez frappez l'on ouvrira des paroles comme ça pour encourager parce que Jésus savait bien que la prière est difficile pour tout le monde et ce verset d'exhortation se termine par une promesse et une promesse auxquelles moi je fais souvent référence une promesse à laquelle je m'accroche souvent dans ma propre spiritualité Jésus dit si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent en d'autres termes la seule réponse c'est même pas une réponse c'est le seul chemin que j'ai à vous faire partager sur la difficulté de la prière là encore comme pour l'écriture c'est l'invocation de l'esprit dans les traditions de prière des jours notamment les traditions monastiques des gens qui prient tous les jours plusieurs fois par jour souvent les prières commencent par cette parole d'Epsaume Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange c'est à dire demander c'est pas nous qui nous adressons à Jésus mais nous demandons à Jésus lui-même d'être en nous pour ouvrir nos lèvres et pour venir nous permettre de dire d'éveiller de renouveler notre prière et dans ce domaine là comme dans l'écriture nous n'avons pas d'autre attitude à adopter que l'attitude du mendiant l'attitude de celui qui a les mains ouvertes et l'attitude qui sait que y compris pour ce qui concerne sa vie de foi il n'a rien d'autre à faire qu'à tendre les mains et qu'à invoquer la miséricorde de Dieu sur sa propre faiblesse et sur sa propre fragilité troisième domaine de la vie de foi après l'écriture après la prière c'est je dis tout à l'heure le frère la communauté la vie en église esprit et vie en église alors là je ne m'attarderai pas trop parce que vous savez dans pas la fois prochaine mais la fois d'après on consacrera tout un temps d'enseignement au thème de l'église mais je voudrais néanmoins dire une chose il me semble qu'il y a une espèce de de contradiction fondament enfin ouais de difficulté majeure dans l'église j'évoquais tout à l'heure le chapitre des Corinthiens dans lequel Jésus parle de la résurrection et donc il dit le ressuscité s'est montré à un tel un tel puis il s'est montré à moi-même et un peu plus loin Paul dit parce que Christ est ressuscité je suis ce que je suis je suis ce que je suis alors dès qu'on a un peu de culture biblique on voit bien que cette expression-là fait référence à la fameuse révélation de Dieu à Moïse au buisson ardent lorsque Moïse a demandé à Dieu quel est ton nom et que Dieu lui a répondu je suis qui je suis Paul voulait dire par là que l'expérience de la résurrection lui permettait d'être authentiquement lui-même de de le retrouver dans sa singularité la plus la plus profonde mais alors une église une église dans laquelle chacun est authentiquement lui-même ça part dans tous les sens ça part dans tous les sens je veux dire normalement un groupe humain pour que ça fonctionne bien on fait en sorte que les gens soient un peu pareils on fait que les gens pensent la même chose défilent de la même manière enfin voilà je veux dire quand on veut être efficace le modèle qui qui domine c'est plutôt le modèle de l'armée et bien l'église n'est pas une armée l'église n'est pas une communauté dans laquelle tout le monde est pareil l'église est une communauté dans laquelle tout le monde est ce qu'il est ça veut dire que tout le monde est différent mais alors mais alors comment être église comment mettre être église avec que des sujets singuliers et c'est là où l'apôtre Paul dans ses épîtres utilise une image et il dit ben là encore c'est c'est par l'esprit si c'est l'esprit qui permet à chacun d'être ce qu'il est l'esprit permet aussi aux différents sujets aux différents membres d'être liés ou articulés les uns par rapport aux autres et ainsi il me semble que la compréhension spirituelle d'une église c'est une compréhension qui est éminemment oui spirituelle dans lequel c'est par l'esprit qu'on croit que les différentes couleurs les différentes singularités peuvent s'harmoniser les unes avec les autres et là j'ai une très très belle citation du père de l'église Basile de Césarée Basile de Césarée disait c'est la même eau fraîche et féconde qui tombe sur le champ afin que fleurisse rouge le coquelicot rose la rose et bleu le bleué c'est-à-dire que l'esprit est cette image qui permet à chacun de pouvoir briller de sa couleur unique t'es coquelicot t'es rouge t'es rose t'es rose t'es bleu t'es bleu et que toutes ces couleurs sont harmonisées les unes à côté des autres dans l'église par l'esprit c'est la même eau fraîche et féconde qui tombe sur le champ afin que fleurisse rouge le coquelicot rose la rose et bleu le bleué voilà je voudrais je voudrais juste terminer en disant quelques mots ne criez pas sur la trinité mais juste quelques mots dans le chapitre précédent dans les chapitres précédents on a on a dit j'essayais de souligner que qu'est-ce qui faisait qu'on était chrétien si on est chrétien c'est que derrière le mot Dieu nous mettons le mot Christ je crois que le mot Dieu est un mot qui veut dire tellement de choses différentes qu'il ne veut rien dire du tout parce que chacun a un regard différent sur le mot Dieu et que la singularité du christianisme c'est de croire que c'est par le Christ que nous pouvons savoir ce que nous pouvons savoir de Dieu et donc nous avons posé une sorte de dualité entre Dieu par Jésus le problème c'est que si on en reste là Jésus devient soit un enseignant qui nous dit qui est Dieu soit un modèle que nous devons copier une loi que nous devons que nous devons suivre mais c'est un peu c'est un peu sec c'est un peu légaliste et il me semble que dans cette dualité là entre Dieu et Jésus l'esprit vient apporter une respiration l'esprit vient apporter une souffle l'esprit vient apporter une liberté et je crois que l'église ou la foi sans l'esprit soit c'est du légalisme c'est-à-dire est-ce que je dois faire est-ce que je ne dois pas faire soit c'est du cléricalisme c'est-à-dire qu'il y a une organisation et je dois me soumettre à l'organisation et que l'esprit au contraire est cette personne qui permet justement de mettre du souffle de la vie de la liberté dans la vie de foi et dans la vie d'église et je terminerai par une très belle citation d'un patriarche maronite qui s'appelait le patriarche Azim qui a dit sans l'esprit saint le Christ reste dans le passé l'évangile est une lettre morte l'église une organisation l'autorité une domination la mission une propagande mais que vienne l'esprit et le Christ ressuscité est présent l'évangile est puissance de vie l'église est communion l'autorité et service et la mission de Vienne Pentecôte vous voyez quand même que ça valait le coup qu'on en parle je vous remercie